Ce mystère, ces fantasmes vont nourrir un secret bien gardé de la chanson française. Tout comme le seigneur du cèdre et des isopes, je pisse vers les cieux bruns, très haut et très loin, avec l'assentiment des grands éliotres. Tout beau ça. Serge Gainsbourg n'a jamais caché son amour viscéral pour Arthur Rimbaud. C'est un génie visionnaire et on n'a pas fait mieux depuis. Oui, Rimbaud m'a passionné, il me passionne toujours. Tout ce que nous pouvons faire dans le domaine de la chanson, c'est nul sur le plan de la prosodie. Heureusement que la musique est là pour compenser. Rimbaud Gainsbourg, une histoire d'admiration qui va tourner à l'obsession. Nous sommes en août 1990, le chanteur est au sommet de sa gloire et il s'apprête à enregistrer un nouveau disque. Très ambitieux. Il avait décidé d'aller à la Nouvelle-Orléans, si possible de retrouver B.B. King, le guitariste, et d'enregistrer un album blues qui devait s'appeler Christian's Name Christian. Mon nom de chrétien est Christian. Donc je me précipite, Ruth Verneuil, avec un magnéto qu'il connaît bien, puisque ce magnétophone, il me l'a offert. Il est très pimpant, il me dit, « Ah, est-ce que t'as interviewé Mick Jagger avec ce magnétophone ? Tu fais tes interviews avec ? » Enfin, il est content, quoi. Mais je m'aperçois que physiquement, c'est plus le même homme. « Il a eu une attaque, il ne boit plus d'alcool. » Et ça, c'est très très dur. Serge Gainsbourg n'a plus que six mois à vivre. Sans le savoir, il livre donc sa toute dernière interview et une mystérieuse confession, enregistrée sur ce fameux magnétophone. Et alors maintenant, on va faire le test du son. On va voir si le magnéto de M. Gainsbourg fonctionne toujours. Voilà, petite cassette. Petite cassette, restée aux oubliettes pendant 30 ans. « La couleur musicale de l'album également maintenant, c'est pas de la danse, c'est pas du rap, c'est du... » Ouh là ! Ouh là ! Ouh là, ouh là, ouh là ! Ouh là, ouh là ! Je n'ai pas fait exprès. Eh bien voilà, c'est une bien bonne... Oh là là ! Pour le prochain, au revoir. Et à retrouver un beau. On a busi. Pour prendre la relève. On a busi, arrête. Pour prendre la relève. La couleur musicale de l'album est... Pour prendre la relève. Prendre la relève. Alors là, les parables en tombent. Parce que je veux dire quand même, modestie du grand, quoi. Prendre la relève de Rimbaud en Abyssinie. Mais que faisait Rimbaud en Abyssinie ? Il ne publiait pas des poèmes. Il trafiquait. Il y a peut-être ce côté qui plaît tellement à Gainsbourg. C'est la suite des aventures de Rimbaud. Rimbaud, il casse tout. Il y a un esprit, quoi. Il y a un esprit... La beauté sera convulsive. Il y a un... Voilà, c'est ça, Gainsbourg. Il amène l'esprit Rimbaud, quoi. La jeunesse considérée comme... Voilà, la jeunesse à réponse à tout. Mais là, il parle d'un disque qui va mourir 15 jours avant le départ à la Nouvelle-Orléans. En laissant son producteur, ses musiciens, tout le monde... Voilà, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'était que cette histoire de Rimbaud, de chrétien, de christian ? Mince, quoi. Non, mais moi, c'est quelque chose qui me... C'est un des grands mystères de la pop française, cette histoire. Le dernier album de Gainsbourg, Gainsbourg-Rimbaud.